Salut, moi c'est Mélanie, et avec mon équipe, on a décidé de lancer un nouveau business à partir de zéro. C'est un gros chantier, mais on a bien l'intention de relever le défi. Il y a encore beaucoup de taf, mais je te partage chaque semaine l'avancée de nos travaux sur cette chaîne. Alors, installe-toi bien, let's go ! Et salut YouTube, bienvenue dans le log numéro 5. Cette semaine, je pète la forme. Les batteries sont remplies au taquet. Le mood est super bon, grand soleil. Je suis en pleine forme, voilà, c'est trop bien. Ça fait du bien, parce que ça faisait quelques semaines que j'étais un petit peu en galère, et je vais te partager dans cet épisode ma recette pour recharger les batteries. Comme d'hab, sur quoi j'ai bossé cette semaine ? Une anecdote, une découverte, un big up ou un coup de gueule. C'est parti ! Alors, c'est très simple, cette semaine, je n'ai rien fait. J'ai enfin pris des vacances. Si tu suis cette chaîne, tu dois commencer à me connaître. Je suis un peu hyper active et je travaille beaucoup, 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 beaucoup. Souvent, j'attends un petit peu trop longtemps avant de prendre des vacances. J'attends d'être un peu épuisé. Alors, ça fait à peu près un an que je m'entraîne à essayer de prendre des vacances un petit peu plus prématurément. C'est-à-dire que dès que je sens des signes de fatigue, j'essaye de faire un break. Perso, j'ai toujours eu un rapport avec les vacances un petit peu particulier. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à partir. Une fois que je suis parti, j'ai du mal à rentrer dedans. Par contre, une fois que je suis dedans, je fais une coupure totale. Et le problème, c'est qu'après, je n'arrive pas à revenir. Alors, je ne sais pas, si tu te reconnais dans mes mots et que tu es entrepreneur, n'hésite pas à de manifester dans les commentaires. Je me sentirais peut-être un peu moins seule sur ce coup. Je pense vraiment qu'il y a un sujet qui tiraille entre la culpabilité de ne pas forcément faire le maximum pour sa boîte et le fait de savoir qu'il faut aussi prendre du temps pour soi et pour sa tête et son corps pour se reposer. Et donc, voilà, moi, j'ai toujours un petit peu été tiraillée entre ces deux choses-là. Et j'apprends. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Alors, c'est vrai que peut-être pour certaines personnes, ça va faire sourire. Mais pour moi, partir en vacances, ce n'est jamais quelque chose de simple. Et si tu es dans la même situation que moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est n'attends pas le point de non-retour avant de partir en vacances. N'attends pas d'arriver complètement épuisé parce que sinon, tu ne vas pas profiter de tes vacances. Il va te falloir trop de temps pour déjà te remettre, qu'il va falloir déjà repartir au boulot. Mais bon, le résultat est là. Je suis mille fois moins fatiguée qu'avant de partir. Je reviens avec plein d'idées en tête et plein d'énergie. Donc, c'était positif. Au niveau des chiffres cette semaine, ce n'est pas parce que je n'étais pas là que le business n'a pas tourné. Donc, ça y est, on repart sur une pente un petit peu croissante. Donc, de nouveau, augmentation du nombre d'utilisateurs. Après, niveau mission lancée, témoignage vidéo, ça reste encore très très bas. Mais voilà, on repart sur un niveau de croissance. Je me suis mariée. Du coup, cette semaine, c'est un épisode un petit peu spécial puisque je parle un peu moins business et un petit peu plus d'autres choses qui m'ont fait du bien pendant cette semaine. Et donc, mes découvertes de la semaine, c'est plus des découvertes type culture. Alors déjà, moi, je suis une grande fan de Cédric Clapiche. Je ne sais pas si tu connais l'auberge espagnole, les poupées russes, casse-tête chinois. Il y a une nouvelle série qui est sortie maintenant sur Amazon Prime. C'est Salade grecque. C'est maintenant l'histoire des enfants de Xavier et Wendy. Alors, je ne sais pas. Voilà, si tu connais l'histoire, ça risque de te parler. Moi, c'est un univers que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est des séries qui font du bien et en même temps qui sont intelligentes, qui défendent toujours des causes intéressantes. Là, en l'occurrence, ça se passe en Grèce. Il y a une histoire avec des réfugiés. Bref, moi, j'ai kiffé. J'ai binge-watché, évidemment. Donc, je te conseille d'aller voir Salade grecque. Et sinon, au niveau lecture, j'ai commencé Ikigami lors de mes dernières vacances et j'ai pu continuer un petit peu là. Ikigami, c'est un manga. C'est un petit peu particulier. On suit un personnage qui est dans un monde un petit peu, comment dire, dystopique et qui n'existe pas vraiment. Et dans ce monde-là, il y a des gens qui travaillent à l'état civil. Et leur job, c'est d'aller distribuer une carte, un Ikigami, à des gens pour leur annoncer qu'il ne leur reste que 24 heures à vivre. Et donc, forcément, qu'est-ce qui va se passer ? On a des gens qui vont vivre les 24 dernières heures en essayant de se rattraper, de partir sur une très bonne image, de laisser un bon souvenir aux gens qui les entourent. Il y en a d'autres qui, au contraire, ont des instincts de vengeance et ils vont vouloir absolument se faire justice avant de mourir. C'est assez divertissant. Moi, je ne suis pas trop au manga. Je le découvre à peine maintenant. Mais franchement, c'est assez intéressant. C'est une série qui n'est pas très longue. Je crois qu'il n'y a que cinq tomes. Donc, ça vaut le coup. Parce que si on n'avait pas envie de s'embarquer dans une très très longue série comme certains autres mangas, là, en cinq tomes, on sait où ça commence, on sait où ça s'arrête. Et enfin, Sarah Perketiamo, un petit livre de Serena Giuliana, un petit roman sympa qui suit deux couples qui partent dans une petite île en Italie. Évidemment, il va se passer pas mal de rebondissements. Mais c'est vraiment le petit roman détente que tu lis tranquille pendant les vacances. Alors, le big up de la semaine, il va directement à ma team. C'est parce que j'ai une super team que j'ai pu partir en vacances bien relax en ne me préoccupant pas trop de ce qui allait se passer pendant mon absence. Je savais qu'ils allaient gérer. Je savais qu'ils étaient solides entre eux et solidaires et que je n'allais pas être sur sollicité. Et ça, je pense que c'est vraiment une superbe étape en tant qu'entrepreneur. Ce sont les premières fois, en fait, que je ressens ça. Jusqu'à présent, je pouvais partir tranquille que s'il y avait mon associé qui était dispo et qui n'était pas en vacances. Et c'est vrai que là, maintenant, on a réussi à construire une jolie petite équipe. Et je sais qu'il y a plusieurs compétences à l'intérieur et que même si je ne suis pas là, ils vont trouver des solutions pour résoudre les problèmes en mon absence qu'en cas d'extrême urgence, ils m'appellent. Mais qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas si urgents et qu'ils peuvent attendre une semaine que je sois de retour. Donc voilà, gros big up à ma team. Ils ont été au carré cette semaine pour me permettre de bien me reposer. C'était un épisode un petit peu particulier du log et que faire du business, ce n'est pas non plus travailler tout le temps. Il y a aussi des moments liés à la détente. Dis-moi en commentaire si tu as trouvé cet épisode intéressant. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À 18h42, tous les lundis, je te fais un épisode du log. Et si tu veux en savoir plus un petit peu sur mon métier, je t'invite à aller jeter un coup d'œil à mon site, yourcharlie.com, où j'édite un logiciel qui permet d'aller chercher les témoignages de tes clients en vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, bah écoute, lâche un petit abonnement, un petit like. Ça ne prend pas de temps, mais ça fait du bien. Allez, bonne semaine, amuse-toi bien, travaillez bien. Tchao !